Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouvel angle de caméra. Là, je le fais comme ça parce qu'ici c'est le bordel, mais avec ce plan, vous ne le voyez pas, donc tant mieux pour moi. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone, on va parler du Vivo X100 Ultra, qui m'a gentiment été prêté par Tradin Shenzhen. Si jamais ce téléphone vous intéresse, il y aura un lien dans la description, un lien traqué. C'est la version chinoise que j'ai là, je vous en remercie grandement si vous passez par ce lien. Je vous mettrai différentes versions au niveau des liens, parce qu'ici je suis sur la version la plus ultra haut de gamme, donc le X100 Ultra en version 1TB de stockage et 16Go de RAM. Autant vous dire qu'on est plutôt pas mal. Un des fans donc qui m'a été prêté et que je suis bien triste de renvoyer, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va commencer par les caractéristiques qui sont assez classiques pour un très haut de gamme de 2024. CPU, c'est le Snapdragon 8 Gen 3, un octa-core cadencé à 3,3 GHz. Le GPU, c'est un Adreno 750. 16Go de RAM, comme je vous l'ai dit, et 1TB de stockage en UFS 4.0. On est sur une version Dual SIM pour les appareils photo. A l'avant, nous sommes sur un capteur de 50 mégapixels qui ouvre à 245. Je n'ai pas le modèle de l'appareil photo. A l'arrière, nous sommes sur trois capteurs photo. Pour le grand-angle, c'est un 50 mégapixels LYT 900 qui ouvre à 1,75. Pour le téléobjectif, on est sur un 200 mégapixels ZEISS APO Super Téléphoto. Voilà, c'est son petit nom. Il ouvre à 267 et c'est un équivalent 85 mm. Et pour l'ultra grand-angle, on est sur un 50 mégapixels LYT 900. C'est le même que pour l'appareil photo principal, mais celui-ci ouvre à 2,2. Pour l'écran, c'est du 6,78 pouces 2K LTPO AMOLED. Il va jusqu'à 100 Hz et il va jusqu'à 3000 nits au niveau de la luminosité en pic. On a du Wi-Fi 7, du Dual Band L1, L5 pour le GPS. Il fait également GLONASS, GALILEO, QZSS et Baidu. On a du Bluetooth en 5.4. Une batterie de 5500 mAh avec une recharge max à 80 watts et une recharge sans fil de 30 watts. On a deux haut-parleurs, donc un en haut et un en bas. Et le haut-parleur en haut, c'est un vrai haut-parleur. Il n'est pas sous l'appareil photo. Ça, c'est quand même à savoir. Au niveau des bandes, parce que c'est une version chinoise, je crois qu'on a tout et c'est assez rare. On a la B20, la B25 et la B28 pour la 4G. En général, c'est l'une de ces bandes qui manque. Là, elles y sont toutes. Il est livré avec Android 14 avec la surcouche Origin OS propre à Vivo. Et enfin, on est sur un téléphone de 229 grammes. Ça fait quand même une belle brique. Et au niveau des dimensions, on est sur du 164,07 par 75,57 et 9,23 mm. Donc hauteur, largeur, épaisseur. Voilà, maintenant que tout est fait, on va parler du design de ce téléphone que j'ai ici en couleur titanium, qui est un coloris vraiment magnifique, je trouve. Je ne sais pas si les bordures sont en titanium. Comme ça, de visuel, on dirait, mais je ne peux pas vous le certifier. A minima, c'est de l'aluminium. On est sur un téléphone quand même qui ne fait pas très épais en main, dû à sa grande taille. On est sur un téléphone avec un design très classique, avec des bordures rondes. Contrairement à ce qui se fait avec Samsung, Apple, Google, qui font des bordures plates. Mention spéciale pour le bas du téléphone qui est renfoncé. Et je trouve que lorsqu'on le tient avec le petit doigt en dessous, ça évite d'avoir mal. Ça, j'adore. Il y aura les petites mentions Vivo, X-Rame Imagination, Zeiss, Professional Photography, qui sont à l'arrière et au-dessus du téléphone, qui rentrent plutôt pas mal. On a évidemment un gros capteur photo qui dépasse largement. Mais lorsqu'on le posera à plat, vu qu'il est centré, si on tape sur le centre du téléphone, ça passe. Par contre, sur les bords, ça va venir faire pivoter le téléphone. Ce ne sera pas agréable. Bon, c'est du classique, j'ai envie de dire. Par contre, il est vraiment imposant. À gauche, on n'aura rien au niveau de la tranche. À droite, on aura le bouton On-Off et le volume Plus et Moins, qui seront au-dessus du bouton On-Off. Comme je l'ai dit, un haut-parleur en bas et en haut. Le tiroir SIM et l'USB-C qui sont en bas. On aura un petit port infrarouge pour venir se servir du téléphone comme télécommande. Et le appareil photo sur l'écran avant est visible. Contrairement à certains téléphones comme chez Nubia, par exemple, qui cachent leur capteur avant. Ce qui donne vraiment quelque chose en termes de design. Là, ce n'est pas le cas. Et pour finir, on a des bordures incurvées au niveau de l'écran. Bref, un design classique que l'on retrouve depuis quelques années déjà. Après, les goûts, les couleurs, comme d'habitude, c'est à vous de voir. Au niveau de l'ergonomie de la prise en main, c'est un grand téléphone. Donc, l'utiliser à une main, ça va être très compliqué. A moins d'avoir une main de géant lorsqu'on fait, par exemple, 2m10. Ce n'est pas mon cas. Autant vous dire que je l'utilise très fréquemment à deux mains. Ou seulement à une main lorsque j'ai besoin que du bas de l'écran. C'est pour ça que j'ai mis les icônes en bas, ce que j'utilise le plus. Mais lorsqu'on veut atteindre le haut de l'écran, j'utilise forcément ma deuxième main. Le bouton on-off tombe plutôt bien sous le pouce. Par contre, le volume plus et moins, il faut faire une petite gymnastique pour atteindre les boutons. Et également, au niveau de l'appareil photo, tellement qu'il prend place, je bute très souvent dessus. Alors, de temps en temps, je m'en sers comme support pour maintenir le téléphone parce qu'il est très glissant. Faites très attention. Mais voilà, ça m'arrive souvent de mettre le doigt dessus. Et sachant qu'on a deux capteurs photo en dessous, attention à ne pas salir les objectifs. Moi, étant donné que j'ai des petits doigts, ça va. Pour ceux qui ont des grands doigts, vous allez être sûrement sur l'objectif. Donc, c'est à prendre en compte. Après, j'ai envie de dire, c'est du classique en termes de prise en main pour le reste. Même si, au niveau du capteur d'empreintes digitales, je l'aurais bien vu un petit peu plus haut. Ok, maintenant, parlons du téléphone. Et on va commencer par l'OS, Origin OS, qui est pour moi un OS assez classique pour des téléphones venant de Chine. On a quelque chose de très personnalisable avec la possibilité d'avoir que les écrans d'accueil ici ou alors d'avoir un tiroir d'application juste en dessous avec l'onglet « Appli » qui est ici. Donc, c'est du classique. On peut rechercher, bien entendu, les applications. On peut paramétrer ça au niveau du design pour l'écran d'accueil, pour le « Always on display ». On a à gauche le tiroir des notifications où les notifications sont rangées par application. À droite, on a le tiroir avec les raccourcis rapides que l'on peut modifier également. Tout est personnalisable, je n'ai pas grand-chose à dire. Mention spéciale pour le multitâche qui est pour moi le meilleur multitâche, meilleur que chez Xiaomi. On peut quasiment avoir 6 applis en visu. Ça, c'est vraiment top. Plutôt que de les avoir une par une, là, au moins, c'est bien plus rapide. Au niveau des paramétrages, bien entendu, on pourra choisir de bloquer à 120 Hz ou de mettre l'affichage entre 1 et 120 Hz. On peut choisir entre le 2K et le 1080p. On a l'accès au mode nuit ou au mode clair, comme d'habitude. On peut gérer la couleur de l'écran, mettre une couleur naturelle, une couleur vive, ou gérer soi-même la couleur. On peut également étendre la RAM, comme la plupart des téléphones qui viennent de Chine. On a des fonctionnalités IA, mais qui, pour moi, ne sont pas franchement intéressantes à utiliser. On s'en passe très facilement. Il y a par contre deux petites choses à savoir. Je ne sais pas si c'est une option ou pas, mais les applications se ferment assez rapidement, malgré la quantité de RAM que l'on a. Je ne sais pas pourquoi. Et pour la fluidité d'affichage, donc c'est très fluide tant qu'on est dans les applications de l'OS. Par contre, sur les applications autres, YouTube, Message, Facebook, Instagram, etc., je n'ai pas l'impression qu'on soit à 120 Hz, voire pas du tout. Je crois qu'on est bloqué en 60 Hz. Je n'ai pas réussi à trouver s'il y a une option ou pas qui bloque ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à mentionner. Évidemment, comme on est sur un téléphone chinois, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des traductions pas totalement faites, qu'on ait des petits bouts d'anglais ou de chinois, et également qu'on n'ait pas certaines options. Par exemple, lorsqu'on slide à gauche, au lieu d'avoir le classique Google actualité, du moins le truc Google, comme on a sur la majorité des téléphones, là, on a des applis en chinois. Voilà, c'est comme ça. Et pareil, lorsqu'on veut mettre des widgets, il y en a beaucoup qui sont des widgets chinois, et on n'a pas forcément ceux de Google. Attention à ça, mais bon, franchement, ça ne dérange pas tant que ça. Au niveau de la puissance du téléphone, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est un Snapdragon 8 Gen 3, ça marche extrêmement bien, c'est fluide en toutes circonstances. J'ai eu peu de plantage, et quand je vous dis peu, c'est que j'ai dû en avoir peut-être un ou deux. Peu importe les applications, les jeux, etc., ça marche extrêmement bien. Il n'y a aucun problème, vous pourrez faire tout tourner sans aucun souci. Il faudra vraiment y aller comme un bourrin pour venir mettre à genoux ce téléphone. Je vous passerai une petite séquence de Getshin Impact, qui sera poussée à fond au niveau des graphismes. Ça permettra de vous donner un petit retour sur ce qu'il est capable de faire. Mais bon, c'est du Snapdragon 8 Gen 3, on connaît un petit peu la puissance de la bête. Au niveau de la photo et de la vidéo, pour ce qui est de l'application, on est sur une application qui est vraiment excellente, et des options qui sont quasiment aussi intéressantes que sur les derniers iPhones, voire équivalents. Pour ce qui est de la photo, bon, on a accès à l'ultra grand angle, à un grand angle, et à un téléobjectif. Donc, on a un équivalent 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm et 100 mm, x 0,6, x 1, x 2, x 3,7 et x 10. A savoir que le x 2, c'est un zoom numérique sur le grand capteur, du moins le capteur principal, et le zoom x 10, c'est un zoom numérique sur le téléobjectif, qui est lui en 3,7. On a accès à énormément d'options, donc mode photo, mode portrait, mode nuit, on a la capture instantanée, un peu comme à la Samsung, un mode portrait cinématographique, un mode haute résolution, panorama, document ultra HD, ralenti, accéléré, exposition longue, super lune, scène, astro, paysage et architecture, le mode pro, mini film, gastronomie, sous l'eau, appareil photo 3D, photo dynamique, objectif joe-vie, et on peut utiliser plusieurs appareils photo en même temps, bref, il y a énormément de choses, je n'ai pas pu tout tester, mais vous avez de quoi faire, pareil au niveau des options, vous pouvez choisir la qualité des photos, le format, vous avez soit le mode naturel, ZEISS, vous avez également le mode texturé, vous avez le mode vif, donc vraiment, il y a de quoi faire, il y a un mode macro également. Au niveau de la vidéo, ce qui est bien contrairement à Xiaomi, c'est qu'on peut commencer à filmer au x1 par exemple, et passer au 0,6, repasser au 3,7, au x10, sans arrêter la vidéo, ça c'est très bien, les transitions sont plutôt fluides, même s'il y a des saccades, mais bon, ça va, on peut s'y faire, on a le mode Dolby Atmos, pour ce qui est des objectifs, on peut faire du 4K, 60 images par seconde, Dolby Atmos, de l'ultra grand angle, au téléobjectif, on ne l'aura pas sur le capteur, on ne l'aura pas sur le capteur avant, le mode 8K, à 30 images par seconde, sera seulement possible, sur le capteur grand angle, le x2 disponible, sera un zoom numérique, et la 4K, à 120 images par seconde, sera possible, en x1, en x3,7, mais ce sera un zoom numérique également, ce qui est déjà pas mal, la 4K, 60 images par seconde, en Dolby Atmos, est possible sur tous les capteurs, c'est rarement le cas sur Android, donc c'est à mentionner, et on a un mode super stabilisation, qui lui, est seulement disponible, en 2,8K, en 60 images par seconde, mais sur tous les capteurs, donc ça, c'est vraiment pas mal également, allez, je vous laisserai faire, votre petit avis, là je suis, dans le mode vidéo, 4K, 60 FPS, sur le capteur avant, alors, rapidement, pour donner mon avis, on est sur un excellent photophone, franchement, niveau qualité d'image, que ce soit pour la vidéo, ou la photo, et que sur quelque chose, vraiment, sur le très haut du panier, c'est pas le meilleur, mais dans tous les domaines, il est excellent, il y a juste, au niveau de la colorimétrie, entre le capteur grand-angle, et le capteur télescopique, où on voit que c'est un petit peu plus fan, sur le capteur télescopique, mais bon, c'est pas non plus un truc, très dérangeant, ça donne un style différent, certes, les vidéos sont de top qualité, au niveau de la nuit, c'est du classique, c'est pas le meilleur, mais il fait un excellent travail, au niveau de la prise son, ça va, même s'il faudra éviter le vent, et tout ce qui est résonance, mais bon, ça peut le faire, on passe tout de suite, à la suite de la vidéo. Je rajouterais que pour le mode portrait, il a un super détourage, même les petits cheveux qui se baladent, il les détoure vraiment très bien, par contre, là où il va galérer, comme assez souvent, c'est au niveau des personnes, qui portent des lunettes, et qui sont de côté, lorsqu'on a le reflet dans la lunette, c'est pas très bien fait, mais bon, je trouve que pour le détourage, c'est parmi les meilleurs également. Pour ce qui est du son, c'est potable, encore une fois, en fait c'est du classique, comme je le dis à chaque fois, on peut le pousser jusqu'à 80%, au-delà il va commencer à saturer, on est sur quelque chose de sympa, étant donné qu'on a deux vrais haut-parleurs, par contre, attention, lorsqu'on va le prendre de côté, on peut les boucher, au niveau des aigus et des médiums, ça passe, attention pour les aigus, ne les poussez pas trop, sinon ça va casser les oreilles, et pour les basses, elles sont un poil absentes, même si, bon, ça va encore, vu qu'on a deux véritables haut-parleurs. Encore une fois, je vous conseille de porter un casque, lorsque vous écoutez du son. Pour l'autonomie et la chauffe, c'est parmi les meilleurs également, autant vous dire que, pour l'utiliser sur une journée, ce sera largement possible, même en le poussant à fond, même en l'utilisant intensément. Je finissais généralement mes journées à 23h, 23h30, avec entre 20 et 30% de batterie, et je le débranchais à 8h30 maximum le matin. Après, si on est raisonnable, on peut le pousser potentiellement à un jour et demi, même si ça va être quand même un poil compliqué. Donc, autonomie, on est sur quelque chose de très correct. Au niveau de la recharge, c'est du 80 watts, donc ça se recharge très rapidement. en 40 minutes, c'est rechargé, donc autant vous dire que, le matin, le temps de prendre mon petit-déj, ma douche, me préparer, etc. Bon, ben voilà, il était complètement rechargé. Au niveau de la recharge sans fil, j'avais une base Vivo, qui recharge le téléphone assez rapidement, par contre, il a un ventilo, donc attention si vous le prenez, ça fait un peu de bruit, donc le mettre à côté de son lit, c'est un poil compliqué, mais en tout cas, c'est pas trop mal, et ça se recharge rapidement, en une heure, c'est fait, grand max. Et pour ce qui est de la chauffe, j'ai pas constaté de chauffe excessive, mis à part lorsque je joue à Genshin Impact, ou lorsque j'ai fait l'installation de ce téléphone, avec le téléchargement de toutes les applis, les photos, etc., là, il chauffait. Là également, où il peut chauffer, c'est s'il est en plein soleil, et qu'il fait vraiment chaud, là, bon, ça va chauffer. Je n'ai jamais eu de problème au niveau de l'appareil photo, lorsqu'il fallait filmer, où l'appareil me disait, il chauffe trop, éteignez le téléphone, et laissez le refroidir, comme ça a pu arriver très souvent, sur des téléphones Sony, lorsque j'en avais, ou les téléphones Google, notamment les Pixel 7, où j'ai eu beaucoup ce problème-là. Là, pas trop de problèmes. Que dire dans ce cas de ce téléphone, ce Vivo X100 Ultra ? C'est un excellent smartphone, dans énormément de points. La puissance, la vidéo, la photo, l'autonomie, la recharge. Dans tous ces domaines-là, il est vraiment excellent. Là où il va pêcher, c'est au niveau un petit peu de l'OS. Après, j'ai envie de dire, c'est propre aux téléphones qui viennent de Chine. On ne retrouve pas exactement ce qu'on a en Europe, mais ça, c'est un choix. Donc, en tout cas, on a la langue française. Ça, c'est un excellent point. Pas besoin de télécharger ou de bidouiller pour avoir la langue française. Ça, c'est plutôt cool. L'un des points négatifs, c'est que le seul truc qui ne marche pas, c'est Android Auto. Je n'ai pas pu l'utiliser. Ça, c'était vraiment un petit problème, parce que je l'utilise très souvent, voire tout le temps lorsque je suis en voiture. Donc, c'est assez dommage. Attention également, au niveau de sa prise en main, c'est un très grand téléphone. Donc, c'est un point à prendre en compte, notamment avec cet appareil photo qui est très protubérant et un téléphone qui est quand même très glissant. Donc, attention lorsque vous le manipulez. Et bon, sinon, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est du tout bon, mais il faut y mettre le prix. On est quand même sur un téléphone qui est vendu 1000 euros, un petit peu plus de 1000 euros. On est quasiment à 1100 euros, je crois. Non, c'est ça, 1097. Donc, 1100 euros sur Tradin Shenzhen, c'est quand même très cher. On a des versions moins chères parce que là, on a encore sur la version 1 Tera, 16 Go de RAM. Sur la version 12 Go, 256 Go, la version de base, ça va être 857 euros. Ça passe un petit peu mieux quand même. Et 12 Go de RAM, c'est largement suffisant. Pareil pour le stockage. Malgré tout, ça reste quand même extrêmement cher. Mais on en a pour cent d'argent, je trouve. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur ce Vivo X100 Ultra. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez en commentaire. Il y aura évidemment des liens traqués en description de la vidéo. N'hésitez pas à passer par ces liens si jamais vous voulez aider la chaîne à se développer et que je puisse vous proposer encore plus de tests de smartphone. Parce qu'en attendant, Tradin Shenzhen, c'est mon seul partenaire. Et encore, merci à eux pour m'avoir prêté ce téléphone. Je ne sais pas encore ce que je vais avoir comme prochain téléphone en prêt. J'espère qu'il va être aussi intéressant que celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Je crois que j'ai loupé mon... C'est pourtant simple.